Avortement, complications dans 70% des cas Malgré le fait que l'avortement soit toujours interdit à Madagascar, la plupart des femmes, plus particulièrement les jeunes, choisissent l'avortement en cas de grossesse non désirée. Des pratiques clandestines existent et certains médecins le pratiquent également. Beaucoup de personnes pratiquent l'IVG ou interruption volontaire de grossesse non sécurisée, a expliqué le docteur Lovatine Ndjebovund, médecine interne. Selon une étude, 47,44% des femmes ont eu recours au misoprostol ou cytotec, médicaments prescrits pour le traitement des douleurs gastriques. Ainsi, 41% des femmes ont eu recours à des gestes endo-utérins, curtage, utilisation de substances, sondes, introduction des matières réelles dans l'utérus. Force est de constater également que 41,03% des avortements ont été effectués par des professionnels de santé, 37,78% des femmes ont fait elles-mêmes leur avortement, 10,6% ont été effectués par des sages-femmes, 21,79% par des matrones. D'autant que l'avortement est souvent à l'origine des complications lors de l'accouchement et au pire la stérilité. D'ailleurs, les médecins le confirment, 70% des avortements rencontrent des complications dans des cas d'hémorragie. Au CHU Béphélatane, l'avortement non sécurisé est l'une des causes des 7,69% des décès maternels enregistrés dans cet hôpital. Cette étude effectuée au CHU Béphélatane entre 2011 et 2012 a montré également que toutes les classes d'âge sont représentées, mais les jeunes entre 15 à 24 ans représentent les 56% des patients venus pour des cas de complications post-avortement.